Cette petite chapelle est unique en son genre. Elle est située à 200 mètres de la mer, à Camille, près du Touquet. On y prend un bain de lumière. Il existait déjà une chapelle, mais en 2024, elle a été complètement rebâtie et agrandie par l'architecte Marc Lenouvelle, et je me suis occupée de tout l'aménagement intérieur. J'ai tout pensé en harmonie, du sol au plafond, pour créer un lieu profondément paisible. Ce sont ces 50 mètres de vitraux qui lui donnent son atmosphère si particulière. On entre par un sas appelé nartex, où de grandes portes en bulles d'eau vous accueillent. Un cœur, une encre, une croix, l'amour, l'espérance, la foi. Trois symboles forts de la promesse qui se vit ici. Ce verre en relief s'appelle du thermoformage. C'est une forme de vitrail très contemporain, sans plomb. Je sculpte en creux, dans du plâtre, et le verre vient se couler dans la forme. La plupart des œuvres que j'ai créées pour la chapelle sont en verre, comme ce baptistère dont les éclats font scintiller la lumière. Tout fait référence à l'eau et à la mer. Même ces bancs en chêne blond dont j'ai dessiné chaque dossier comme une vague pour que l'ensemble ondule doucement. Cette chapelle est un hommage au paysage de la côte d'Opale, à sa beauté, à son immensité, à ses couchers de soleil incandescents. Et puis, que l'on soit croyant ou non, on peut aller déposer une bougie sur l'orgue de lumière devant la Vierge. On m'a demandé que cette Vierge soit comme une apparition. C'est en avançant que vous verrez apparaître son sourire. Allumer une bougie est un geste universel, une pensée pour ce que l'on aime ou ce qui nous peine. J'ai créé une fragrance pour ces bougies, pour qu'elles vous laissent dans l'âme le parfum de la paix et de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada